Salut c'est Tom de La Photo Avenue, alors on a le 35mm 1.4 Mark II, on a le 24-70mm 2.8 Mark II, on a le 70-200mm 2.8 Mark II, on a le 6D Mark... Non, 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 je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, et puis faut peut-être pas l'avoir, non je l'ai pas. En tout cas, il y a Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, Rambo 1, Rambo 2, Lasco 1, Lasco 2, t'avais Osso 1, je t'offre Osso 2. Et oui, vous avez été nombreux à me contacter, à me dire Tom, je voudrais bien venir à Osso au mois de juillet, mais je peux pas en juillet, moi je bosse, j'ai les gosses et tout, je peux pas, je peux pas, tu peux pas glisser quelque chose au mois d'août ? Eh bien si, si, j'ai regardé et je glisse quelque chose au mois d'août, alors attention les dates, le 5, le 6, le 7, le 8, 4 jours avec moi, c'est au mois d'août, 5 août, 6 août, 7 août, 8 août, avec moi, dans la vallée d'Osso. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien c'est la même chose que le stage Osso 1, c'est juste pas les mêmes dates, ça veut dire qu'on se rencontre le 5 août autour d'une bonne table à la taverne, c'est l'auberge aux eaux chaudes, le lendemain matin les choses commencent. Eh bien on va voir ensemble les bases de la photographie, toute la théorie et tout ça et on va commencer à mettre en pratique l'après-midi après le repas de midi bien sûr. Alors ce stage il est orienté sur la composition car pour moi la composition c'est la clé, voilà. Et donc on va revoir tout ça, on va mettre en pratique autour des torrents des chutes d'eau de la vallée, on ira goûter du fromage local de brebis, on ira photographier la traite également et le soir un bon petit repas de nouveau. Le lendemain matin on va se lever à l'aube pour gravir une montagne, 2000 mètres, mais que ces 2000 mètres ne te fassent pas peur car un enfant de 6 ans peut le faire. D'ailleurs quelques semaines avant je le ferai avec Sky qui vient d'avoir 8 ans. 8 ans, merde, ça me rajeunit pas, mais le problème c'est que dans 8 ans elle aura 16 ans et là, là, enfin chaque jour à sa peine. Ensuite, une fois qu'on est là-haut, eh bien on mangera, on fera des photos là-haut, il y a des lacs et tout, il y a tout plein de choses à photographier tout le long, donc c'est vraiment pas une course. Ensuite, après le dîner, on photographiera, eh bien, le coucher de soleil sur Jean-Pierre. Jean-Pierre c'est le pic du midi dosso bien sûr et si la nuit nous le permet, eh bien on photographiera peut-être de la circompolaire, peut-être une voie lactée si elle est là. Et puis le petit matin, eh bien le lever du soleil suivi d'un petit déjeuner et ensuite on descendra gentiment dans la vallée, on pique-niquera en route. Et puis l'après-midi, une bonne bière, mentalo, limonade, panaché, ce que tu veux, nous attend pour faire une revue intime des photos qu'on a capturées. Voilà, avant de se dire au revoir. Et puis moi, avant de te dire au revoir, eh bien je te redis les dates, c'est-à-dire le 5 août, le 6 août, le 7 août, le 8 août et si ça t'intéresse, eh bien le formulaire se trouve ici. Mais attention, parce que c'est en pleine saison, on n'a plus beaucoup de jours pour réserver et donc je te donne jusqu'au dernier jour d'avril, c'est-à-dire au 30 avril. Au 1er mai, ça sera trop tard, tu as jusqu'au 30 avril pour t'inscrire. Si ça t'intéresse, le formulaire est ici, ici, là, là, voilà. Et en attendant, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.